Alors je vous en ai déjà parlé un petit peu, voire même pas mal, mais comment vraiment choisir, maintenant que vous avez choisi vos objectifs, comment choisir le boîtier ? Je crois que ce qui doit vous guider avant tout, c'est le prix. C'est le prix qui vous reste en fonction des objectifs. Parce qu'il y a finalement peu de différences, que le matériel d'entrée de gamme est très bien fabriqué, très bien construit, qu'il utilise des composants de la même qualité, qui sortent souvent de la même chaîne que les appareils beaucoup plus haut de gamme. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de l'entrée de gamme. Il faut aussi connaître les différences entre les gammes. Et ce n'est souvent pas dans les caractéristiques techniques que vous les verrez. L'idéal c'est de prendre les boîtiers en main, parce que vous verrez le poids, vous verrez la qualité de la fabrication, la qualité des joints. Vous verrez aussi comment utiliser les différents réglages. Je vous parlais de la molette ou du combo un bouton plus la molette, ce qui n'est pas la même chose et ce qui n'est pas aussi pratique à l'usage. La qualité du viseur. Là, il faut mettre l'œil dans le viseur pour comprendre. C'est-à-dire qu'entre l'entrée de gamme et le très haut de gamme, d'un côté vous aurez l'impression d'avoir un trou de serrure, et de l'autre un périscope avec une vue énorme et super large. Tout ça, ce n'est pas malheureusement dans les caractéristiques techniques. Ce n'est pas perceptible au travers de tests ou de ce que vous pouvez lire. Et tout ça, il faut vraiment avoir pris le matériel en main pour le comprendre. En termes de réglages, en termes de fonctionnalité, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucune différence. Ou les différences vous concerneront souvent très peu. C'est-à-dire que d'avoir un obturateur au 1,8 millième au lieu du 1,4 millième, ça a très peu d'impact. En, je ne sais pas combien d'années ou dizaines d'années de photographie, des photos à 1,4 millième, j'ai dû en faire 20, et des fois où j'aurais eu besoin d'un 8 millième, ça doit être à peu près zéro. Les modes de rafale, on communique souvent sur la vitesse, je ne vais peut-être pas le mettre en mode automatique, la vitesse de... Je vais faire un exemple. La vitesse à laquelle déclenche le boîtier. Entre 3 images secondes, 5 images secondes, 8, et encore plus. Il faut savoir que sur ce boîtier, il y a un réglage pour ralentir la cadence, et que je l'utilise en permanence avec ce réglage ralenti, parce que sinon j'ai tendance à faire deux photos de manière trop rapide, parce que je n'ai pas le temps de relâcher le doigt qui m'a fait deux photos. À part si vous faites des photos de gens qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes, c'est des fonctionnalités qui ont peu d'intérêt. Le 1,8 millième, la rafale. De même, la construction à toute épreuve, si vous n'êtes pas un professionnel, que vous ne laissez pas traîner votre boîtier, votre réflexe en permanence à l'extérieur, sous la pluie, le sable, le vent, vous n'avez pas besoin d'une étanchéité à toute épreuve. Vous serez un peu plus soigneux, mais vous aurez économisé 1 000 euros. Ainsi de suite, vous avez souvent un grip sous le boîtier des réflexes haut de gamme qui vous permet d'avoir une meilleure prise en main à la verticale et souvent de caser une batterie avec une meilleure capacité. Là encore, les goûts et les couleurs, mais surtout les budgets. Personnellement, le grip vertical, pour avoir essayé, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas trouvé d'intérêt violent, à part que ça prend beaucoup plus de place. Il faut savoir qu'on a aussi la possibilité d'en acheter un après et de le monter sur un réflexe d'entrée de gamme. Même chose pour les batteries. Plutôt que d'avoir une grosse batterie, personnellement, j'en transporte une deuxième dans mon sac en permanence. Ça me prend 5 secondes pour la changer. Je ne suis pas professionnel au point d'avoir besoin de 800 photos non-stop en rafale sans changer de batterie. Si ça ne fait que 400 photos, au bout de 400, je la change. Ainsi de suite. Chaque gamme apporte des conforts à l'utilisation, mais pas forcément des grandes avancées techniques. Je ne pense pas qu'un capteur de 25 mégapixels vous apporte vraiment par rapport à un capteur de 10. Ce qui est déjà énorme et qui vous permet déjà de faire des tirages très très grands, ce que vous ferez probablement très très peu. Donc, dépensez votre argent là où c'est vraiment important, dans l'objectif. Je sais, je l'ai déjà dit. Et puis après, avec ce qui reste et vos réels besoins, achetez un boîtier. Un boîtier qui vous fera peut-être d'ailleurs une durée assez courte parce que vous aurez envie ou besoin d'un autre modèle par la suite ou d'un deuxième boîtier. Parce que, par exemple, dans le cas où vous faites, si vous êtes amené à faire beaucoup de photos de mariage, de manière professionnelle ou non, vous pouvez plutôt apprécier d'avoir deux boîtiers, avec chacun un objectif, avec une très grande ouverture, mais des focales différentes. Et bien, votre premier boîtier bas de gamme fera votre second boîtier dans le cas de votre mariage. Et puis, entre temps, vous aurez racheté un boîtier un peu mieux, un peu plus adapté à vos besoins à ce moment-là. Et vous utiliserez les deux. Bref, il y a des tas de raisons qui font que j'ai tendance à vraiment ne pas orienter vers le haut de gamme pour le boîtier, mais plutôt vers le bas de gamme et à dépenser vos euros dans des objectifs. Je vais arrêter là, parce que je vais finir vraiment par vous saouler avec ça. Mais au moins, vous l'aurez compris. Allez, à bientôt.